bonjour tout le monde je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette rentrée de septembre alors j'espère que vous avez passé un très bel été pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne et bien bienvenue j'espère que vous aurez à coeur de la découvrir de la partager de la faire rayonner autour de vous et à toutes les personnes qui sont déjà fidèles à cette chaîne et je vous remercie infiniment vous êtes déjà plus de 4000 à suivre ce compte alors j'en suis absolument ravie et pour cette rentrée et bien nous allons utiliser évidemment plusieurs tirages donc regardez cette vidéo jusqu'au bout nous allons commencer évidemment comme d'habitude par un petit point météo avec les anges ensuite et bien en fonction des signes on utilisera un premier tarot avec l'oracle de la triade l'oracle g ici l'oracle des miroirs peut-être un petit le normand ensuite les portes de l'intuition l'oracle de la sagesse qui est ici et puis un petit oracle de la vision intérieure voilà et si besoin pour en fonction des tirages nous aurons un petit tarot de marseille voilà là c'était l'introduction comme ça vous savez que à chaque tirage à chaque jeu son énergie donc il y aura des messages complémentaires différents qui vont venir se faire écho ou non qui vous apporteront de toute façon des réponses des solutions et des axes de réflexion et comme ça on va pouvoir et bien commencer ensemble cette très très belle rentrée cette ligne droite jusqu'en 2024 voilà maintenant je vais commencer signe par signe vos horoscopes à tout de suite amis cancer je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre et elle vient tout de suite le message des guides est l'ange de l'univers vous êtes encouragé à élargir votre réflexion alors pour vous amis cancer et bien c'est ce mois ci un grand moment peut-être de stratégie de mettre en place une réflexion importante sur votre vie professionnelle personnelle ou sentimentale en tout cas on a énormément de bleu qui fait appel au chakra de la gorge donc à tout ce que l'on peut dire tout ce que l'on peut formuler tout ce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de dire cet été ou ce à quoi on a pensé qu'il est nécessaire maintenant de et bien de partager avec les personnes qui sentent concernées par vos pensées qui occupent vos pensées actuellement donc peut-être des choses à reformuler différemment à mettre en place des idées professionnelles des nouvelles stratégies des nouvelles façons de voir les choses d'appréhender les situations de coordonner peut-être un peu mieux sa vie personnelle et professionnelle de redéfinir ses envies sentimentales vous voyez là il y a toutes ces petites questions qui peuvent venir et bien alimenter ce qui doit être mis en place dès le mois de septembre alors regardez on a le tarot on a ici le roi de pentax donc tout ce qui est également financier matériel de revoir comment on définit on redéfinit son budget comment on dépense les choses comment on s'octroie du temps libre quelles sont les grandes décisions que l'on doit prendre pour s'être rentré dans sa vie un personnel matériel ce qu'on a où on peut investir du temps de l'argent là évidemment où on est on pense que ça va et bien être fructueux où il ya une rentabilité c'est vraiment tout ce qui est ici sonnant et trébuchant en plus accompagné de l'empereur il ya des décisions pour vous qui vont être à prendre amis cancer on a le monde donc il ya des grands changements qui sont là pour vous quel que soit votre domaine on a envie de d'améliorer les choses d'harmonie de perfection de mise en place de nouveaux statuts peut-être un professionnel personnel on évolue on change on part peut-être à la retraite on change de travail les enfants quitte la maison ou inversement on est en train de construire un foyer en tout cas il va mûrement falloir réfléchir sur la façon dont on organise on coordonne les choses pour prendre les bonnes décisions avec cet empereur on a le neuf de bâton on laisse quelque chose derrière nous on a le sentiment d'avoir peut-être atteint des limites dans tout ce que l'on pouvait faire d'où l'intérêt ici de remettre en place un certain nombre de préceptes d'idées et surtout de faire en sorte que tout le monde est la même vision des choses si vous êtes parents eh bien peut-être qu'il ya des nouvelles règles dans votre foyer à mettre en place avec des enfants qui sont ados qui rentrent à l'école ou qui se dirigent dans une voie maintenant professionnelle ou peut-être dans des familles reconstituées en tout cas on parle de règles d'organisation de coordination et d'harmonisation ici pour arriver à une forme d'idéal que l'on souhaite être une forme de rythme de croisière pour cette rentrée de septembre et puis nous avons l'impératrice donc il ya des projets là qui sont en gestation vous voyez c'est assez bien représenté ici donc on vous dit bien avec l'impératrice et l'empereur l'un sur l'autre qu'il ya cette recherche d'harmonie qui peut être le ying et le yang en nous donc tout ce qui a été organisé mûrement réfléchi bien il est temps de le mettre en place pour certains ça va être l'idée de mettre en place ce couple de mettre en place l'harmonie du couple de passer à des choses sérieuses d'emménager d'entrevoir une famille de s'agrandir peut-être ou d'investir dans un bien immobilier et puis nous avons le 6 de bâton on a véritablement envie maintenant de profiter de profiter des efforts qui ont été faits peut-être des sacrifices en tout cas du fruit de sa réflexion que ça prenne forme maintenant on va voir si on a un autre message donc les amis là c'est vraiment pour vous un mois de réflexion de mise en place et de règles qui vont être suivi on sent pour un grand moment c'est à dire un grand moment peut-être jusqu'à la fin de l'année on a le bouquet donc il ya des opportunités qui arrivent donc si vous étiez en attente justement de réponses importantes ou de trouver le bon appartement la bonne maison le bien idéal qui évidemment vous attendez ou le poste professionnel la responsabilité ici qui était que vous souhaitiez obtenir et bien il se peut qu'elle arrive en tout cas avec le roi de pentacle et l'empereur on est vraiment dans le matériel le concret on obtient ce que l'on veut on se bat pour ça on a l'idée que l'on a toutes les références et les qualités pour endosser les responsabilités que l'on souhaite ici avoir avec le monde on obtient quelque chose on obtient satisfaction donc et ici regardez on a l'idée d'ancrage donc de que les choses se stabilisent enfin que l'on s'est battu pour quelque chose que l'on a tout fait pour y arriver et qu'on a cette reconnaissance ici avec le monde qui est bien vient clôturer vient confirmer en tout cas l'idée alors quand je parlais de maison d'achat de d'emménagement de déménagement avec le monde peut-être aussi de de changer de changer des régions de s'expatrier mais surtout de changer ou d'accéder à quelque chose de plus grand de plus important que ce qui était là jusqu'à présent et bien tout ça se met maintenant en place on a réfléchi on a des nouveaux projets c'est à dire qu'on passe au stade supérieur ici avec l'impératrice on va pouvoir évidemment se projeter s'engager sur quelque chose de beaucoup plus grand de c'est beaucoup plus important pour nous et on va pouvoir surtout en profiter avec le 6 de bâton il ya vraiment l'idée que tout est la regarder la clé alors pour certains et bien évidemment ça va directement faire écho au fait d'emménager de déménager de trouver la clé de trouver des solutions d'avoir des opportunités qui se présentent d'avoir enfin accès à cette boîte de pandore à ce que l'on voulait obtenir professionnellement personnellement ou évidemment sentimentalement là la clé les solutions tout est là on y arrive c'est aussi la clé de la maison qui est là avec l'ancrage donc la stabilisation de ce qui était souhaité d'avoir un lieu alors ça peut être un également un local commercial ça peut être les clés d'une entreprise les clés d'un service d'un département les clés d'une activité avec la maison entrepreneuriale donc de monter sa propre structure de se rendre comme indépendant puisqu'on a le l'empereur et le roi de pintac donc on a cette autonomie on a cette indépendance on a cette qualité de pouvoir être chef d'entreprise chef de famille de diriger les choses de donner évidemment une forme de ligne de conduite à tenir de guider d'accompagner ici le monde et bien d'une équipe ou quelque chose qui va évidemment suivre les consignes qui sont là en tout cas les clés les portes s'ouvrent pour vous donc vous allez pouvoir avec ce neuf de bâton laisser derrière vous peut-être une charge mentale qui était importante puisqu'on nous parle de l'ange de l'univers et l'ange de la réflexion qui aboutit qui voit ses solutions ici donc c'est une très belle entrée en matière en septembre pour véritablement passer à une nouvelle étape une autre étape de vie quelque chose qui est là pour grandir on sent bien que c'est quelque chose de très positif alors il peut y avoir encore quelques petites injonctions peut-être financière ici ou d'organisation il peut y avoir un peu de stress par rapport à ces nouvelles responsabilités ici on vous dit que ça peut ça ne peut être que d'une certaine manière quelque chose d'extrêmement passager moi je le vois ici comme ça ou quelque chose qui vient et qui s'en va enfin voilà passager vous avez compris ça ne va pas durer ceux qui stressent regardez pour alimenter ça nous avons la lune donc il ya ce mois difficile c'est un mois charnière aussi mais comme c'est pour accéder à beaucoup plus de choses plus de responsabilités ou évidemment organiser un déménagement ce qui est jamais très facile donc on peut avoir un peu de stress ou changer de métier changer de structure changer d'entreprise ou se lancer comme indépendant et bien oui ça peut ça peut être un petit stress qui est là mais ne vous laissez pas grignoter ici par le mental vous voyez ici moi le ça cette idée de coquillage ici voyez quand on colle le coquillage à son oreille on a le bruit de la mer et donc le bruit c'est un petit stress et bien ça ne peut être que le mental qui qui vient de façon assez subjective et non pas objectif par rapport à la situation créer cette dynamique là mais ce n'est que passager si ça vient vous confronter à des petites à des petits mots d'une certaine manière physique ou des petites somatisations alors on va voir avec l'oracle des miroirs ce que l'on a également pour vous amis cancer regardez on a la fécondité qui vient ici faire écho bien entendu à l'impératrice donc les choses les choses sont là s'enclenche pour vous donc prenez le train en marche quelle que soit votre activité et même si et bien vous êtes proche de la retraite commencer à entrevoir ce que vous pourriez faire après commencer à organiser les choses tout ce qui est là pour que vous puissiez rester complètement actif bien entendu et puis nous avons la fatalité alors évidemment la retraite bien c'est une fatalité on y vient mais ça veut aussi nous dire de ne pas prendre ça comme comme une comme la fin de votre activité professionnelle véritablement parce qu'on a l'impression que là il ya une autre activité qui se met en place il ya une autre occupation il ya peut-être pour certains des associations le fait de se consacrer aux autres comme de continuer à accompagner à donner des cours à faire de la formation qui peut être là et pour d'autres et bien ici on vous êtes entreprenants c'est à dire que la fatalité sur la fécondité pardon j'en bafouille et bien c'est de vous dire que vous ne pouvez pas évidemment vous empêcher de toujours vous projeter de toujours engager un un nouveau challenge d'une certaine manière et on vient vous dire de vous faire confiance 1 écoutez vous faites vous confiance surtout soyez à l'écouté ici de ces petites synchronicités la clairvoyance de votre sixième sens de votre capacité à entendre les messages de vos guides les messages de l'univers sont là à sortir vos antennes un regard à notifier si vous faites des rêves prémonitoires aussi évidemment vous avez des moments de méditation qui vous apportent des réponses en tout cas ne vous laissez pas trop compressé j'allais dire vous sentez pas menacé par le manque de temps qui pourrait être le vôtre avec ce stress d'avoir envie de toujours faire plus vite bien pour être irréprochable surtout avec l'idée de l'empereur et du roi de batte et du roi de denier pardon du pimpact c'est de toujours apporter des solutions sur le moment présent peut-être donnez vous un peu plus de temps justement à l'ange de la réflexion ne l'oubliez pas donnez vous du temps pour bien préparer les choses pour bien les organiser et pour ne pas vous laisser dépasser par le par ce stress par des impératifs que les solutions soient les meilleures pour vous et pour les personnes qui sont engagées sous votre responsabilité là ça va être important de garder ça en tête de ce de vraiment prendre peut-être un peu plus de temps quand c'est nécessaire pour ne pas se laisser trop trop j'ai l'idée de compresser de se sentir à l'étroit dans les 24 heures d'une seule journée ensuite on a le miroir votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes et bien justement prenez le temps de vous regarder dans le miroir prenez le temps de regarder la situation de façon totalement objective factuel contractuel pour ne pas se faire trop de films trop de stress trop d'hypothèses partir dans les scénarii catastrophe mais restez bien à l'écoute de ce qui est là au moment présent et là où vous pouvez apporter la réponse la plus juste pour pour trouver la solution idéale qui se présente à vous tout en écoutant votre intuition votre ressenti faites vous véritablement confiance on va voir avec et bien tout de suite en l'oracle des miroirs nous avons la réparation alors si certains ont l'impression là d'être un peu on a hôte de de vraiment est dépassé par les responsabilités prenez ce temps encore une fois c'est important octroyez vous aussi la possibilité de faire des erreurs tout simplement la réparation vient aussi nous dire ça que lorsqu'on entreprend quelque chose et bien tout ne peut pas être parfait du premier coup on peut aussi avoir des petits ratés ces petits ratés sont justement là pour nous apprendre des choses sur nous sur la situation sur les relations que l'on entretient et la façon de bien les mener donc c'est toujours un chemin extrêmement positif que de se nourrir d'avoir la capacité de se nourrir de ses erreurs de prendre le meilleur d'en comprendre justement les ressorts pour mieux appréhender ensuite la situation donc cette réparation et bien elle est là pour encore vous rappeler qu'il est nécessaire de prendre le temps nécessaire pour vous je c'est un peu redondant cette idée de nécessaire mais je suis navré mais j'ai l'impression que vous allez devoir en prendre véritablement conscience à mi-cancer voilà j'espère que ça va vous aider c'est un très très beau tirage vous êtes dans votre pleine potentialité ici vous allez accéder à énormément de choses pour cette rentrée donc tenez vous prêt et puis n'hésitez pas à commenter partager j'attends avec impatience vos retours je vous souhaite une très très belle rentrée à bientôt